Black Shina, elle pensait qu'elle allait mettre Taïga dans la sauce. Eh bien non, elle s'est mise elle-même dans la sauce. Je vais tout vous expliquer, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit. Pour ceux qui ne savent pas, Black Shina et Taïga sont restés un peu plus de deux ans ensemble jusqu'à 2014. Ils ont eu un enfant ensemble qui s'appelle King Kairou. Black Shina, elle a eu aussi une fille avec Rob Kardashian. Mais de 2014 jusqu'à maintenant, Black Shina envoie des pics à Taïga parce qu'elle ne reçoit aucune aide financière de Taïga pour élever leur enfant, tout simplement, King Kairou. Et le 2 août, elle a posté un tweet, et elle n'aurait jamais dû lire ça. Taïga aime les trans. Moi aussi, dis la vérité Taïga. Et les internautes se sont déchaînés sur Black Shina. Laisse cette rancœur partir, Ren. Shina n'a pas reçu la pension alimentaire. Je ne vais pas te mentir. Je pensais que ça avait été confirmé lorsqu'il s'est mis avec toi jusqu'à ce que tu tombes enceinte. Ah non, les gens sont durs. Laisse ce frère vivre sa vie. Il n'y a rien de mal à sortir avec une femme trans. J'ai l'impression que c'est une attaque envers la communauté trans. Si tu les aimais, tu n'en aurais pas parlé ainsi. Pourquoi tu racontes la vie privée de cet homme ? C'est bizarre. Shina, que se passe-t-il ? Que sommes-nous censés faire avec cette information ? Meuf, t'es à un cheveu d'en être une. Tu es tellement soucieuse de garder les trans à la mode dans ta bouche. Essaie d'avoir de l'amour de ta mère et arrête de te soucier de qui aime quoi. T'es une perte de silicone. Elle a écrit ce « moi aussi » comme si ça adoucissait le commentaire transphobe. Pourquoi dirait-elle quelque chose comme ça ? Hormis pour faire croire que c'est une mauvaise chose. Dégagez de la DC aussi. Black Shina, je pense qu'elle a toujours la haine de ce qui s'est passé en 2014 quand elle n'était plus en couple avec Taiga. Parce qu'après leur rupture, Taiga est sorti avec qui ? Avec Kylie Jenner. Et ils avaient une maison commune. Taiga a dégagé Black Shina. La petite amie de l'Illusivère, JT des City Girls, a fait un énorme cadeau au rappeur. Et la réaction de l'Illusivère, elle est… C'est l'Illusivère. Déjà, avant de vous parler du cadeau, il faut que je vous parle de l'âge de l'Illusivère. Il a fêté ses 26 ans le samedi 31 juillet. Mais l'Illusivère, il ne connaissait pas vraiment son âge. Du coup, il a demandé à sa mère un extrait de naissance pour savoir vraiment quelle année il est né. Et il est né en 1995 et pas en 1994. Maintenant, parlons de son cadeau d'anniversaire offert par sa copine. Alors, c'est un SUV assorti d'une remorque à l'intérieur personnalisé, rempli de petits dessins qui rappellent les covers de ses projets. C'est pas tout. Dans la remorque, il y a un quad dont la carrosserie a subi le même traitement. Et si tu regardes bien la légende de son poste, il a remercié sa copine en l'appelant « maman ». Franchement, c'est dommage qu'on ne connaît pas le prix du véhicule ainsi que la remorque et les quads parce que c'est un cadeau incroyable. Je dis ça en mode comme si j'allais commander. Là, on ne peut pas dire que JT, c'est une michto. Il y a quelques temps, l'Illusivère, il n'arrêtait pas de faire des cadeaux à JT. Et il y a pas mal de gens qui disaient « Ouais, voilà, ça ne fait pas très longtemps qu'il est avec. Regardez tous les cadeaux qu'il lui offre. » Et là, JT, elle a envoyé un gros cadeau. Ce n'est pas genre, il offre des gros cadeaux et sa copine ne lui offre rien ou lui offre un petit truc. Vous allez me dire « Ouais, mais un cadeau, c'est l'intention qui compte. » « Ouais, mais imagine, tu offres une AMG à ta copine et ta copine, elle t'offre un restaurant ou un stylo, une peluche. » Tu serais content, toi ? Tu te diras que « Ouais, c'est l'intention qui compte. » Sachant que ta copine, elle travaille, elle a un bon salaire et tout, elle t'offre un stylo ou bien un restaurant. « Non, tu vas être dégoûté, tu vas le prendre mal, frère. » Après, si elle n'a pas de travail, elle n'a pas les moyens, là, OK, on peut dire que c'est l'intention qui compte. Mais si elle a les moyens, frère, c'est qu'elle est radine. Voilà, les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces deux news. Black China qui voulait mettre Taiga dans la sauce, mais elle s'est mise elle-même dans la sauce. Je vous ai lu quelques commentaires et le cadeau de JT à l'élusivère pour son anniversaire. Sur ce, on va nous rendre rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace !